Le message 51 Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous aurons à méditer sur le message 51 dans le troisième volume, « Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus ». Et ce texte nous invite à démasquer certaines attitudes ou certains comportements du malin, parce que nous savons que là où Dieu est, l'adversaire est toujours là. Moi, je n'aime pas beaucoup en parler, je n'aime pas lui faire de la publicité, mais il faut bien prendre conscience aussi qu'il existe et connaître ses astuces qui sont souvent bien contraires à ce qu'on peut penser. Et avant d'entrer dans ce texte, je vous partage un enseignement que j'avais eu, qui m'avait beaucoup rejoint il y a plusieurs années, lorsque nous avions passé deux semaines en République dominicaine avec le père Émilien Tardif, que plusieurs ont connu, qui a eu une mission à travers le monde. Et lui, il nous disait, « Vous croyez, vous, que l'adversaire a une façon d'agir, mais souvent il en a une toute autre. » Prenons l'exemple d'une dame qui un soir va dans une soirée de prière et qu'elle reçoit est inondée de l'amour de Dieu et elle découvre l'importance de la prière. Il dit, « Vous, vous croyez qu'une fois rendu à la maison, que le malin va lui dire, non, non, ne prie pas, il va faire tout pour l'empêcher de prier ? » Mais il dit, « Il est beaucoup plus habile que ça. » Le lendemain, il va se servir de la force de Dieu pour pousser, plus loin, un peu comme les techniques du judo, pour faire basculer ce que le Seigneur a semé de bon. Alors, et là, il dit à l'adam, « Le lendemain, c'est ce qui est important. Prie, prie, prie. » « Si réussit à la tenir toute la journée en prière pour faire en sorte que quand les enfants arriveront le soir, le repas n'est pas prêt, les enfants crient, le mari tempête, il a atteint son objectif. » Voyez-vous ? Alors ça, c'est souvent l'attitude du malin. Alors donc, on a être à la connaître pour ne pas, pour demeurer dans un équilibre. Et c'est ça, d'ailleurs, que nous transmet notre Église. Lorsqu'on reste fidèle à notre Église, elle est riche d'une tradition de 2000 ans qui nous permet de garder, de demeurer dans un équilibre entre ce qui vient de Dieu et éviter de se laisser tromper par l'adversaire. Alors, après avoir prié pour quelqu'un qui subissait les attaques de l'adversaire, voici la réponse. « Mon tout-petit, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux et tes prières sont toujours entendues et exaucées en temps voulu. » Ça, c'est important qu'on se rappelle parce que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre, mais elles sont exaucées en temps voulu. Pour le moment, je veux t'utiliser pour parler au cœur de cette personne qui subit les attaques de l'adversaire. Je veux lui dire ceci. « Elle, enfant bien-aimée de mon cœur, ce que tu vis présentement n'est que passager. » C'est souvent, d'ailleurs, ça. Les grandes difficultés, nos grandes souffrances ne sont que passagers. « Tu n'as rien à craindre, tu es sous ma constante protection. Je te protège par mon sang précieux, je te recouvre de mon manteau et celui de ma sainte mère. » « Tu es présentement dans un grand passage qui te conduit à l'amour. » « Tu peux avancer dans ce grand passage dans la mesure où tu es détaché de ce qui te tenait en captivité. » Parce que le malin, son objectif, c'est de nous garder en captivité. Et Dieu, c'est de nous laisser dans la grande liberté. « À chaque fois que tu redonnes ton oui au Père, certaines attaches se coupent et te libèrent. » Et plus on approche dans l'amour de Dieu, plus on lui donne notre oui, plus les attaches se coupent, les unes après les autres, et plus on devient des êtres libres. « L'adversaire fait tout en son pouvoir pour te convaincre que tu étais beaucoup mieux à l'intérieur de ses belles attaches. » Voyez-vous que les attaches, au départ, ne sont pas, peuvent nous paraître aussi parfois très bonnes. « Pareil à des fils d'or est présenté en toi avec les plus beaux attraits, tel le confort. L'aisance, le bien-être, le luxe est allé sous le couvert du bien de la famille, de la nécessité de voir à prendre soin de toi pour maintenir ta santé. » Voyez-vous, l'adversaire est très heureux et très furieux lorsqu'il constate que ce ne sont pas ses attaches qui sont la priorité de ta vie. Voyez-vous, lorsqu'on est trop pris par toutes sortes d'attaches de choses matérielles, on ne peut pas rencontrer Dieu. Alors, il faut donc que ces attaches-là tombent. mais l'adversaire devient très furieux. Il sent bien que si tu te libères de ses attaches, il ne pourra plus t'empêcher d'accomplir la mission que le Père a pour toi. Le Père a toujours une mission pour chacun de nous et pour qu'il puisse l'exercer, eh bien, nous devons être détachés. Nous devons devenir des êtres libres. Bien que tu sois entièrement protégé par notre amour, le Père laisse une petite liberté à l'adversaire d'agir auprès de toi afin que librement tu puisses exercer tes choix. Voyez-vous, Dieu nous a laissé une grande liberté, il ne la reprend jamais. Il permet même à l'adversaire d'agir parfois pour qu'on puisse exercer notre choix ou bien on se décide pour lui ou bien on ne se décide pas pour Dieu. Plus ton choix sera définitif, plus tu avanceras dans le grand passage, moins les attaches auront de force et moins l'adversaire aura d'emprise sur toi. Et j'ai remarqué aussi ce que j'ai constaté au cours de cette mission, c'est que toute personne qui donne son oui total, inconditionnel à Dieu et qui se décide réellement pour Dieu, peu importe les attaches, peu importe sa condition de vie, elle reçoit toutes les grâces qu'elle a de besoin pour être capable de résister à ses mauvais penchants. Mais elle les reçoit dans la mesure où elle s'est décidée pour lui. La première chose, c'est donc de prendre une décision pour lui. Elle vient plus près de moi pour y ressentir de plus en plus mon amour. « J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi, accueille mon amour et tu constateras que ce que tu croyais important est sans importance. Je brûle d'amour pour toi car divinement je t'aime. » Alors, c'est cet même amour que Jésus veut donner à chacun et chacune de nous. Et rappelons-nous que plus nous nous approchons de lui, plus nous donnons notre oui à lui, plus il couple les attaches que l'adversaire avait, nous tenait en captivité, plus nous devenons des êtres d'amour libres et en devenant des êtres d'amour, en devenant des êtres libres, et bien plus nous devenons des êtres d'amour et plus nous sommes capables d'accueillir son amour, plus son amour nous habite et plus elle peut passer en nous pour rejoindre les autres. Voilà la belle mission que le Seigneur nous confie. Heureux sommes-nous. Amen. Amen.